Donc dans cette histoire, on va essayer de savoir si la bouivre a eu un enfant. Il y a des histoires comme ça. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la bouivre, la bouivre c'est une créature qui est née d'un oeuf qui a été couvé par un crapaud. Elle est souvent représentée comme une très belle femme, possédant un bijou. Donc assez souvent dans les histoires, les hommes essaient de lui voler le bijou. Si ce n'est pas la femme qu'ils essaient de voler, ça dépend. Toujours est-il que l'histoire commence, on a un carrosse somptueux qui arrive dans un petit village paumé. Et de ce carrosse sortent deux hommes, un jeune homme et puis un homme plus vieux. Quand le carrosse arrive dans ce petit village, il y a un petit peu les gens qui sortent parce qu'ils ne sont pas habitués à voir ça. Et donc une jeune fille qui arrive sur son palier et qui fait « oh la vache ». Et les deux hommes pour la voir, ils font « oui, alors est-ce que par hasard, jeune deux voiselles, vous sauriez s'il n'y a pas une mère nourricière dans le coin ? » Parce que nous avons un bébé dont la mère est morte et il faudrait le nourrir. Et la fille, elle est un peu surprise qu'on lui parle, venant de deux hommes distingués. Du coup, elle répond dans son patois du coin, ce qui fait que les gars ne comprenaient rien. Il y a sa voisine qui arrive et qui fait « ah oui, 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 il y a la Françoise là-bas qui vient de donner naissance à un bébé. Et certainement, elle pourra vous aider. Vous ne pouvez pas la louper, c'est la dernière maison du village à droite. » Alors il y a des hommes qui ont « oh merci beaucoup, merci ». Et puis ils y vont. Alors il y en a un de chez Françoise qui ne sont frappés ni rien. Pas tant de manièves. Et donc la jeune femme qui est là, en train d'arrêter son bébé, qui fait « vous êtes qui ? » Les deux gars lui disent « bon, voilà, on a un bébé à vous confier. Est-ce que c'est possible ? » Alors Françoise, toujours abasournie de se retrouver avec les deux gars chez elle, il ne répond rien. Les deux gars qui font « mais ne vous inquiétez pas, on a des conditions très arrangeantes. » Et hop, il verse 40 pièces d'or sur sa table. 800 francs. Et du coup, la Françoise qui est là « waouh » ne répond toujours rien. Du coup, finalement, les deux gars, il est en train de voir, ils font « bon, venez, toi ». Et Françoise qui fait « voilà, il est où le bébé ? » Et dans le carrosse, il y a une personne qui ne sort pas, qui tend un bébé par la fenêtre. Donc le jeune homme prend le bébé, hop, il le refit à Françoise, et il fait « voilà ». Donc vous vous en occupez, et tous les mois, quelqu'un va venir vous payer. Et la jeune fille qui fait « hop, pas de problème, je gère complètement ». Les deux hommes s'en vont, et le temps qu'elle, elle pose le bébé dans le lit et qu'elle branche son fric discrètement, t'as toutes les filles du village qui se ramènent, et qui demandent « alors Françoise, il s'est passé quoi exactement ? » Et Françoise qui dit « ah bah voilà, ils m'ont laissé un bébé que je dois nourrir, c'est tout ». Et puis t'as une petite vieille qui fait « ah mais ils ont dû te payer quand même, environ 60, 70 francs ». Et puis Françoise, un peu piquée, qui fait « ah bah non, ils m'ont laissé 800 francs, quand même ! » Et tout le monde qui dit « ah c'est pas possible, eh si si ! » et elle monte son argent. Et donc tout le monde qui dit « ah c'est pas possible ! » Et au final, t'en as une qui dit « oui alors, le bébé c'est un garçon ou c'est une fille ? » Et puis Françoise fait « bah je sais pas, j'ai même pas eu le temps de regarder, on m'a refilé le truc, voilà ». Et puis alors t'en as une qui prend le bébé, hop, qui fousse le lit, et puis hop, il démaillote, et tout le monde recule horrifié. Le haut du bébé est tout à fait normal, mais le bas, c'est une espèce de moignon informe en fait. Donc Françoise qui dit « ah, direz-moi ça, je veux pas m'encuper ! » Et voilà la fin de l'histoire, telle qu'elle a été présentée dans les journaux de l'époque. Alors après, bien sûr, beaucoup ont prétendu que finalement le bébé était à moitié homme, à moitié serpent, qu'il avait une queue de lézard, que... enfin plein de trucs bizarres. Donc est-ce qu'on peut dire que la bouivre a eu un enfant ? Bien sûr que non ! Il y a de fortes chances que le bébé soit en fait le fils... Ouais, le fruit d'un inceste en fait, d'une famille noble, et du coup voilà, il a fallu s'en débarrasser, parce que bon, on sait bien que l'inceste, normalement, ça donne pas des enfants tout à fait normaux, normaux. Et voilà, on s'éclate dans le Jura, putain. C'est guignol, c'est guignol, gravé dans la mémoire des petites filles et des petits garçons.